Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un objet assez particulier autour d'Escaflowne il s'agit d'une figurine en résine collector que j'ai trouvé tout à fait par hasard à la FNAC du boulevard des Italiens FNAC qui est fermée depuis bien des années et c'était une surprise pour moi parce que bon, à ce moment là la FNAC et Virgin se faisaient une petite guéguerre des objets collector c'était à qui attirerait le plus de geeks l'un ou l'autre et pas seulement sur les Champs-Elysées à Paris mais dans d'autres magasins et on pouvait trouver parfois des objets collector en résine vraiment fait pour les collectionneurs purs et durs et c'était pas donné c'était distribué par une ou plusieurs boîtes importatrices d'objets des Etats-Unis ou du Japon je ne sais pas mais il se trouve que cet objet en particulier est issu du film Escaflowne qui date je crois de l'an 2000 ou 2001 qui avait été réalisé par les anciens du studio Sunrise et qui était déjà devenu le studio Bones juste avant de pouvoir réaliser le film de Cowboy Bebop il avait été demandé par Sunrise à ce qu'ils fournissent un film Escaflowne dont la série date de 1996 comme ils avaient quitté le giron familial de Sunrise pour fonder leur propre studio ils avaient repoussé les échéances autant que faire se peut mais ensuite leurs engagements ont été rappelés par Sunrise à ces messieurs dames et donc ils ont bien été obligés de faire un film alors pour le coup moi je n'aime pas le film d'Escaflowne le design est magnifique les costumes sont magnifiques mais je trouve que la gestion des personnages est absolument ignoble la richesse des personnages et des caractères qu'on trouve dans la série on n'en retrouve rien mais rien du tout dans le film c'est limité à son strict minimum et surtout le sujet de base qui est la destruction du monde ou de soi-même le fait que Hitomi arrive dans ce monde fantastique qui est un monde non pas parallèle mais voisin de la Terre en faisant une tentative de suicide rend le film nettement plus sombre nettement plus dark mais le message je le trouve plus on dirait plus difficile à comprendre et surtout moins intéressant que la série où en gros c'est réalité, fiction à chacun de faire son choix et de 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 manager ses rêves quoi mais bon donc le film qui date au moins de l'an 2000 si je me rappelle bien dont on doit toujours les musiques à Yuko Kano les Karadizai Nobuteroyuki ce film de The Sunrise il me semble qu'il est sorti en France logiquement chez Daybex à vérifier cependant mais donc que ce soit la série ou le film vous les avez en France et vous les trouverez très facilement en DVD et je sais plus si c'est sorti en Blu-ray je crois pas mais en tout cas en DVD c'est trouvable et c'est pas cher donc ça serait dommage que vous passiez à côté de ça et donc là vous voyez une version du film de l'escaflon et là vous voyez que le côté organique a été vraiment beaucoup développé je l'ai acheté parce qu'en fait je l'ai acheté pas cher j'étais peut-être à 50-70% du prix affiché au départ et comme vous voyez malheureusement l'épée ici est cassée le bout là je l'ai là je m'en sauve et ça je sais que j'ai aussi des petits morceaux de doigts à recoller ici j'ai la main qui tenait en fait l'épée mais là il manque un bout ici il manque un bout là voilà il y a des petits morceaux qui manquent à l'époque je n'aurais pas été capable de les refaire mais maintenant un petit peu de tigeage un petit peu de sculpture ça ne me fait plus peur il me sera certainement tout à fait aisé de l'en faire le seul truc qui est chiant c'est que j'avais la boîte j'avais le socle une espèce d'ovale à cajou d'ailleurs vous voyez là le pied était déjà tigé et c'est pour ça que j'étais obligé de trouver un autre socle pour pouvoir vous le présenter mais il faut que je le retravaille parce que par contre le travail de peinture je le trouve un peu limite mais sinon c'est une très belle pièce qui était chère au départ que j'ai acheté cher quand même malgré la réduction mais il fallait que je le prenne il fallait que je le prenne parce que ça en garage kit accrochez-vous pour le trouver et une fois que je l'aurai complété que je l'aurai modifié et repeint je pense que ça devrait donner quelque chose d'assez d'assez sympathique donc voilà pour cette escaflône du film désolé de pouvoir vous en montrer plus mais bon déjà de l'avoir retrouvé j'en suis bien content et j'espère que je retrouverai les pièces manquantes et la boîte et le socle en acajou je serai incapable d'expliquer pourquoi tout cela a disparu je l'ai peut-être mis dans une autre boîte je pense que ça fait partie des dommages collatéraux liés à mes différents déménagements donc voilà c'était donc la présentation de la figurine en résine de l'escaflône du film j'espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines escaflône